Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui il s'agit du vlog rénovation numéro 3 Donc j'espère que ma vidéo vous plaira Vous allez le voir, ce vlog va être plutôt court aussi Et je ne vais pas beaucoup travailler de mes mains dans ce vlog Puisque pour cette partie nous avons laissé place à une entreprise Donc on a fait appel à des artisans pour nous créer deux extensions dans la maison Du coup j'ai filmé l'avancée des deux extensions pas à pas Donc j'espère que ça vous plaira Et c'est parti pour cet épisode numéro 3 On se retrouve en voix off puisque je me suis dit que ça pouvait être sympa De vous expliquer en même temps ce qui se passe à l'image Donc pour cette partie comme je vous l'ai dit On a laissé place à une entreprise pour nous faire faire les deux extensions A savoir qu'il y a une extension à faire au premier étage Donc vraiment juste recréer le premier étage vu qu'il n'y en avait plus Et également une extension à faire au rez-de-chaussée Qui sera ma salle de pause Mais là c'est vraiment une beaucoup plus petite extension D'ailleurs il y a des travaux qui se passent dans ma rue Donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop en voix off Alors j'ai filmé des petits bouts par-ci par-là avec Corentin On préférait ne pas aller pendant qu'il travaillait Pour éviter de les gêner ou quoi que ce soit Puisque en vrai on est des points morts On ne sert à rien Juste on regarde Donc on est plutôt les week-ends Observer les avancées etc Et franchement ça a été plutôt vite Il y a eu quand même du retard Puisque normalement c'était censé être fini Fin décembre Et finalement ça a fini plutôt mi-janvier Mais voilà dans le nord de la France Il a énormément plu Ce qui fait que lorsqu'il pleut ils ne peuvent pas travailler Donc ça a engendré pas mal de retard Mais le principal c'est que ce soit fait Donc en gros ça a duré un mois en fait Donc voilà pour cette partie des travaux Mais franchement ça fait un grand grand chemin C'est trop cool Regardez comme ça avance Là on est sur le premier étage Du coup l'extension je pense est bientôt finie entre guillemets Là maintenant c'est cool parce qu'il pleura moins dans la maison Voir plus du tout parce que tout a été rebouché Il y a juste je ne sais pas si vous voyez le petit carré Ensuite ce sera un dôme Pour le moment ils ne l'ont pas encore reçu Donc ils ont juste rebouché le trou Parce que du coup forcément il pleut dans la maison Mais du coup voici ce que ça donne pour l'extension du haut Et ensuite du coup pour le bas Désolé le coq en fond à chaque fois Là vous avez le bardage pour la maison Et puis pour le bas pareil ça a avancé Donc ça c'est trop trop cool Ils ont commencé à faire l'extension Donc là en fait ça va être ma salle de pose Donc c'est cool parce que je la trouve quand même assez grande Je ne pensais pas que ça allait rendre aussi grand En gros hop Là il va y avoir un mur Et tout là Tout là ça va être mon extension Et avec une petite porte-fenêtre Donc c'est cool Puis là je pense qu'il ne va plus trop pleuvoir dans la maison Parce que vraiment ça commence à bien se fermer Parce que là Parce que là la maison était encore assez humide Parce que déjà ça jetait comme ça un peu l'eau Et puis il y avait aussi le dôme qui n'était pas fermé Du coup ça coulait un peu Mais là je pense qu'on le voit Mais c'est quasiment tout sec Donc ça c'est cool Comme ça on va pouvoir traiter le plafond Parce que les bois ont quand même pris pas mal d'humidité Donc on va pouvoir tout traiter Mettre du produit et tout ça Et ensuite avancer, railler Et enfin commencer la rénovation Donc c'est trop cool Donc là vous avez le bardage Là leur matériel Et on a déjà acheté tout ce qui est fenêtres, bévitrées Et porte-fenêtres qui attendent patiemment Alors pour la maison on a décidé de faire une ossature en bois Tout simplement parce que je vous avoue Qu'on a fait plusieurs devis, travaux pour faire les extensions Et qu'il y avait peu de personnes qui pouvaient vite travailler sur le chantier Et nous la maison était complètement ouverte Il pleuvait de plus en plus à l'intérieur Donc ça a devenu quand même un peu urgent Et tout le monde ne pouvait pas commencer aussi vite Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette entreprise Et en même temps on a choisi de faire une ossature en bois Puisqu'on n'était pas certain des fondations de la maison Et donc en bois c'est plus léger que parpaing, briques, etc. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça Et on est assez content Ça rend assez joli au niveau du rendu Et voilà ça fait le taf Donc c'est le principal Et du coup vous avez toute l'extension du haut qui a été faite Entièrement en bardage, etc. Et nous on fera l'intérieur Et ensuite autre chose L'extension du bas va nous servir aussi pour le plafond en fait De terrasse pour justement l'appartement du haut Et pour l'extension du haut En espérant que ce soit clair Mais je pense que vous comprendrez à l'image Il y a une sorte de plateforme blanche Et en fait ça servira de terrasse Et c'est le plafond du salle du bas Ça y est les extensions sont enfin finies Donc c'est trop cool Ce matin on est venu tout débarrasser Et on a enlevé ce qu'on avait mis pour protéger le sol Mais voilà ce que ça donne Du coup là on est sur l'extension du haut Donc première étape C'est une ossature en bois Qu'on a fait faire du coup Par des artisans Et ensuite nous on va s'occuper de reconstruire Faire des isolations, etc. Là c'est l'emplacement pour la baie vitrée Et ici aussi on a fait faire un petit dôme Pour avoir un puits de lumière Puisque comme on construit Sur le permis de construire En gros on n'avait pas le droit de mettre des fenêtres ici Puisqu'on a les voisins On avait juste le droit de faire un trou ici Donc on a fait faire un dôme Pour avoir un peu plus de lumière De l'autre côté du coup ça c'était déjà l'existent Donc voilà ce que ça donne C'est plutôt cool On se rend plus compte Un peu mieux compte en gros De tous les espaces Et en fait ici vous allez avoir la baie vitrée Et ce qu'il y a là en fait Va servir de terrasse Donc là il y a juste le truc pour l'étanchéité Enfin je pense Que ça s'appelle comme ça Donc nous après par dessus On va faire mettre une terrasse et tout ça Et on va bien sûr devoir Mettre des trucs Pour pas qu'on voit chez les voisins Parce que ça pareil On n'a pas le droit Donc voilà Mais ça fait plutôt cool Ça fait une petite terrasse Suffisant je pense Et là du coup c'est C'est le jardin Ce qui est sympa aussi Je trouve c'est La finition Genre le bardage est vraiment cool Ce qui reste juste à finir C'est de mettre des petites baguettes Là ils en avaient plus Le fournisseur en avait plus Donc il les a commandé Et ça arrive bientôt Mais voilà Pour finir vraiment Aussitôt les extensions ont fini On a décidé de fermer entièrement la maison Puisque là du coup Ça faisait déjà plusieurs mois Qu'elle était ouverte au monde Donc voilà Les extensions étaient faites Et le jour même en fait Puisqu'ils ont tout débarrassé au matin Et l'après-midi On est venu Et on a posé Bévitré Et porte-fenêtres Comme ça Ça permettait de fermer la maison Et de faire en sorte Qu'elle se réchauffe un petit peu Parce qu'en ce moment Il fait super froid Et du coup forcément Le sol Le plancher Etc Qui ont été Pris par l'humidité Et par toute la pluie Ont un peu du mal A sécher Du coup là On a tout fermé On a mis la baie vitrée Donc en haut Pour l'appartement Et franchement C'est cool Parce que du coup Ça fait vraiment bien propre Et tout ça On se rend un peu plus compte De ce que ça va rendre Donc c'est vraiment cool Et ensuite du coup On a fait la même chose En bas Par contre pour en bas J'ai pas choisi de faire Une baie vitrée Mais j'ai simplement Mis une porte-fenêtre Parce que je trouvais Que c'était suffisant Et en termes de largeur La maison est pas très large Du coup voilà Donc on a mis La porte-fenêtre Et pareil Comme ça Ça permet de fermer La maison en bas Aussi Et de faire en sorte Que l'humidité Enfin l'eau En tout cas Ne rentre plus Etc Et nous je pense Que quand on va faire Les travaux On va aussi mettre Un peu de chauffage Comme ça Ça permettra D'assécher un peu La maison Donc c'est cool Et pareil Comme ça Ça nous permet Et de vraiment bien Se rendre compte Des choses Et c'est vraiment Trop cool C'est des étapes Que j'adore Et voici ce que ça donne Donc la porte-fenêtre Elle a été posée En bas Donc c'est trop cool Comme ça Au moins la maison Est fermée Et comme vous voyez La baie vitrée Aussi a été posée En haut Donc pareil Comme ça Tout est fermé Et voici ce que ça donne Il nous manque Juste le bardage A faire ici On va le faire Nous-mêmes Et par contre Ce ne sera pas Le même qu'en haut Ça ça a été posé Par les artisans Etc Et là on va faire Autre chose en bas Et du coup Voici pour la baie vitrée C'est cool Il y a moins de vent Dans la maison Déjà Donc c'est bien Et voilà Et là si je ne me trompe pas Ils vont poser Le volet roulant Et aussi Finir ici Pour que ça fasse bien propre Et Trop bien Et voilà pour ce petit vlog Rénovation J'espère qu'il vous a plu Vous l'avez vu Mais ça a quand même Tout changé Ces deux extensions Ça a fait une grande Avancée sur le projet Et maintenant Il ne reste plus qu'à travailler Avec nos minines Et faire tout l'intérieur Et ça arrive prochainement Avec le vlog Rénovation numéro 4 Bien sûr Je ne vais pas tout vous mettre Dans un seul vlog Je vais en faire plusieurs petits Je pense que ça peut être sympa Mais ça arrive bientôt Donc restez connectés Je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut Salut